Pour moi, ce qui est passionnant dans la création d'une voiture, c'est les aventures qui sont liées à cette création. De l'angoisse de la feuille blanche jusqu'à la réalisation des prototypes. C'est un objet qui est super technique, très challengeant, avec plein de normes, plein de contraintes, etc. Mais en même temps, ça touche la vie des gens au plus profond de chacun. Puisque finalement, c'est leur instrument de liberté. C'est une sorte de prolongation de chez soi. Qu'est-ce qu'une belle voiture ? Qu'est-ce qu'une belle voiture ? Il y a forcément du désir, une voiture dans laquelle on se sente bien, et dont on a envie de se souvenir toute sa vie. Peut-être moins par ce qu'elle représentait à une certaine époque, une agressivité, une puissance, un mètre sur vue. Mais tout le reste qui fait que notre quotidien sera bien meilleur et qu'on fera des voyages plus agréables, moins fatigants. Cette voiture-là, elle a encore sa place, elle n'est pas forcément là. C'est ça, c'est ça. Ça ce qui est vraiment incroyable en fait c'est le silence dans lequel elle se mûe. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment ce qui est le plus impressionnant par rapport à d'autres voitures qu'on a déjà développées, c'est le niveau de silence qu'on a avec cette voiture. Vous n'avez pas l'impression qu'on va vite hein ? Quand on a lancé la ligne DS, c'était en 2010 avec DS3, qui était la première DS, c'était un peu un test en fait pour voir si les clients étaient au rendez-vous et on était assez vite rassurés puisqu'elle a tout de suite trouvé sa place, elle a eu un démarrage commercial extraordinaire. Dès 2011 on a commencé à se projeter, on s'est dit on pourrait créer une marque DS. Quand je suis arrivé chez PS1 c'était janvier 2012, l'entreprise était dans une situation très difficile c'est la crise automobile de 2009-2010 et on a très vite vu qu'en fait les gens qui achetaient les DS de la ligne de produits DS à l'intérieur de Citroën étaient des clients qui étaient très différents des clients Citroën, très différents des clients Peugeot et qu'on avait l'opportunité pour répondre à leurs attentes de faire une marque automobile j'irai de plein titre avec ses produits DS. L'idée a cheminé, Carlos Tavares a rejoint le groupe en décembre 2013. Et ça je m'en rappellerai toujours, une des premières annonces qu'il a fait c'était en février ou en mars, c'était de dire maintenant dans le groupe PS1 il y a trois marques, il y a Peugeot, il y a Citroën et il y a DS. Évidemment quand on parle de zéro on se dit ça va être mission impossible. La question c'était vraiment comment est-ce qu'on va réussir à faire naître une marque dans un marché qui ne l'attend pas en fait. Nous sommes une entreprise française donc par définition nous ne sommes pas allemands et par définition nous avons accès à un passé à une culture et un sens artistique des choses qui n'est pas accessible aux autres. Et bien ça tombe bien parce que c'est ça que nous allons exprimer, nous allons faire valoir notre différence et notre différence c'est l'exception artistique française. Ma première réaction c'était que j'avais pas associé ça avec l'idée d'une marque. En fait pour moi c'était une voiture de chez Citroën qui est probablement une des voitures les plus mythiques du monde automobile. Le clou du salon est sans contredit la DS 19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Et tout à coup en 1955 c'est le choc, un nouveau bond dans le modernisme. La sortie de la DS Citroën on l'attendait depuis cinq ans et pourtant à sa sortie elle surprend. Cette voiture a été dessinée par un sculpteur, pas par un designer, pas par quelqu'un qui est un as du marketing mais par un sculpteur. On le voit très bien sur la DS qui se trouve juste derrière moi. Ce qui est vraiment remarquable dans cette silhouette c'est la fluidité, une forme de simplicité. C'est un peu comme un galet qui a été sculpté par l'air. C'est quelque chose de tout à fait personnel, unique, futuriste qui combinait de l'esthétique bien sûr mais de l'audace, de la technologie et du confort. C'est le combiné gagnant, c'est le cocktail fantastique qu'on essaie de reproduire depuis lors. Mon premier souvenir avec une DS c'est celle de mon grand-père. J'aimais la voir monter quand il démarrait, j'aimais la voir descendre quand il s'arrêtait et pour moi c'est... Oui je crois que c'est la première voiture dans laquelle j'ai eu envie de conduire et de faire le bruit du moteur avec ma bouche au volant comme les enfants. Alors moi j'ai grandi en DS donc j'en ai beaucoup beaucoup de souvenirs de départs en vacances. Et l'histoire familiale veut que mon père aurait vendu sa DS, sa première DS, pour offrir une bague de fiançailles à ma mère. C'est la DS de Fantomas. Ça fait partie de mes films occultes et la séquence de Fantomas probablement la plus extraordinaire pour moi c'est quand la DS s'envole évidemment. Le nom est très proche de l'origine mais pas la forme. En gros c'est des Citroën luxueuses les DS aujourd'hui. Je comprends l'idée de concurrencer les allemands comme Mini ou Audi. Ça me paraît même important parce que je suis assez chauvin et que je suis content qu'une marque française veuille occuper un créneau plus luxueux que nos marques populaires. Pour l'instant j'attends toujours un peu la licorne c'est à dire la DS qui ressemblera à une ancienne DS. On peut effectivement faire quelques petites touches, quelques petits clins d'oeil qu'on pourrait appeler rétro design mais un vrai rétro design pour nous ça ne fait pas vraiment de sens. Ce qu'on a gardé de la DS d'origine c'est l'esprit d'avant-garde sans jamais faire du rétro design. Ça c'est contre mes principes. Quand Bertoni il a dessiné la DS, il n'a pas fait du rétro design d'une traction ou d'une Citroën des années 20. Moi j'ai ma philosophie, c'est qu'il ne faut pas reproduire à l'identique une forme qui s'était inscrite dans un moment historique. Il faut comprendre l'équation que la marque peut proposer vis-à-vis de ses clients mais à l'instant T, de manière contemporaine. Là où c'est devenu vraiment intéressant dans le cadre de la marque DS, c'est que c'est véritablement porté par une présence du design. C'est peut-être pas ce qui a été voulu mais c'est ma réception. Ma passion pour le design automobile, elle est venue d'avant de ma passion pour le dessin. À l'école, quand mes petits copains jouent au foot, moi je dessinais des bandes dessinées. Et puis la passion automobile, elle est arrivée, j'avais 10 ans. C'est une petite voiture bleue qui s'appelait lapide à 110. Je suis tombé amoureux de cette petite berlinette bleue. Le mélange des deux qui a fait à un moment donné, j'aime bien dessiner, j'aime bien la voiture, pourquoi pas devenir designer. Thierry Métroz, c'est d'abord un créatif comme tous les designers et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné, quelqu'un qui a 2000 idées à la minute. Après, il faut effectivement rendre les choses concrètes. Très vite, on a travaillé sur c'est quoi une vraie DS ? Qu'est-ce qui fait une DS ? Quand on nous donne comme ça carte blanche, on n'a jamais complètement carte blanche. Mais quand on nous fait confiance pour créer cette marque et puis l'accompagner, on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression et donc ça met beaucoup de pression surtout sur la première voiture qu'on sort. Il est là, le SUV by DS. Le DS7 Crossback inaugure le nouveau design de DS et s'annonce comme le premier d'une série de nouveaux modèles qui vont s'échelonner sur les quatre prochaines années. On ne peut pas être consensuel. Si on est consensuel, on est mort, on n'existe pas. Donc on est obligé de faire quelque chose qui sorte un petit peu du lot. En fait, la question, c'est de savoir où on s'arrête entre le trop consensuel et aucun intérêt et le beaucoup trop clivant. Là, 90% des clients ne vont pas nous suivre. On a un concept car qui a été fondateur dans l'histoire de la marque. C'est le Divine DS7 qui a été lancé en 2014, qui portait vraiment l'ADN de notre style futur avec un contenu extrêmement fort, qui a nourri en fait l'ensemble des projets qu'on a développé après. Pour la DS4, on a été très à cheval sur la valeur d'une sorte de légèreté, de finesse. Il y a un sketch qui nous a attiré de suite. C'était un corps automobile très étiré et campé sur des grandes roues. Tout cet imaginaire nous a transportés. On voyait ça y est, on voyait tous un peu différemment, mais on voyait le même objet. On part de l'émotion, un petit sketch. On essaie de la traduire en forme et ensuite, on part dans vraiment un travail de sculpture, sculpture sur des maquettes échelle 1 pour ne pas perdre l'émotion première qu'on avait vue sur ce petit sketch en définitive. On essaie toujours de développer une couleur plus visible que les autres qui va correspondre au caractère du véhicule, qui va le rendre plus visible. Ce n'est pas forcément celle qu'on vendra le plus, mais c'est celle qui impactera le plus la rétine. Petit à petit, ça deviendra un véhicule. On essaie de tirer l'essence de ce sketch, les deux, trois critères les plus forts, pas plus. Et petit à petit, ça deviendra un véhicule industrialisable. Donc là, on va en direction des ateliers de Lison de Cône, qui est une personne qu'on adore, avec qui on a travaillé notamment sur notre dernier concept car, Aerosport Lounge. Et en fait, on a travaillé avec Lison sur pas mal d'éléments de finition du concept car. Toute la planche de bord du concept, le dos des sièges, qu'on a réalisé avec elle en parquetterie de paille. Mais ça n'a jamais été utilisé dans l'automobile. Je vais vous en prendre une, je vais vous montrer. Donc on a un flux de paille qui est donc creux et nous on l'ouvre à la main et avec un pouvoir ou un autre outil, on l'écrase. Une fois que la paille est écrasée, on a un ruban. Et c'est ce ruban qu'on va coller. C'est en même temps très basique comme travail, c'est de la paille ouverte, écrasée et collée. Je fais attention de ne pas saler au cuir. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir là, ça représente quoi ça ? Ça c'est la poignée d'ouverture de la porte. Donc normalement on a une petite pièce de finition qui doit venir autour. Donc ça se trouve vous n'aurez pas besoin de venir remborder complètement. En fait je vais venir remborder pour que ça soit plus solide. Moi je préfère que ma paille soit cachée par votre pièce, mais qu'on ait vraiment l'impression que le plaquage s'est fait jusqu'à la fin ici. Exactement, et ça peut être fait qu'à la main. Qu'à la main. Parce que la matière première c'est de la paille de seigle. Lorsqu'on renvoie à la question du design au sens recherche artistique, recherche expérimentale, recherche atelier, où on va travailler avec une matière, on va ciseler une matière, c'est déjà quelque chose d'assez fort, et c'est ce qu'on sait très bien faire en France. Mais de l'appliquer au monde automobile, c'est-à-dire dans un contexte industriel, là ça devient très compliqué. On travaille sur deux aspects. Il y a d'abord les collaborations qu'on va faire avec ces savoir-faire d'exception, qu'on n'a pas forcément chez nous, et qu'on va aller chercher à Paris, et on a la chance d'être à Paris, d'être au contact comme ça de ces artisans d'art. Et puis on a aussi la chance d'avoir une équipe en interne, avec des maîtres celliers, et c'est eux notamment qui ont inventé le fameux point perle, qui fait partie de l'ADN de nos intérieurs. Et ils ont inventé aussi les confections bracelets, qu'on va retrouver sur les sièges, et ça c'est quand même une prouesse, et un savoir-faire que tout le monde nous envie d'ailleurs. Il m'a fallu un mois et demi pour créer ce bracelet de montre. J'ai créé en fait sur une seule partie de cuir, deux coutures spécifiques, avec des coutures en périphérie, et derrière je les remplis via de la mousse, et une fois qu'ils sont remplis, je fais ce qu'on appelle nous des piqûres décoratives. C'est pour ça qu'on n'a pas le même rendu longitudinal et horizontal. C'est assez complexe à faire, mais une fois qu'on a trouvé la solution, on l'a proposé à nos fournisseurs, et le premier fournisseur nous a répondu non à l'époque. Trop nouveau, du moins il ne savait pas faire en fait, on l'a bien compris. Et à l'époque, une société qui venait d'arriver sur la France s'était dit, nous on va le lancer, on va vous aider, on va le mettre en place. Ça a été très créatif au début, énormément, parce qu'en fait, on a quand même fait le bracelet de montre, on a quand même fait des cuirs qui étaient patinés, même dégradés. On est sortis un peu de notre zone de confort. Et donc, ça a été apprécié. Des détails très fins, très raffinés, très français, quoi. Tout est dessiné. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment qu'on a pris des commodos d'une autre voiture qu'on a collée là pour faire quelque chose, pour faire une voiture de plus. Après, effectivement, les Allemands, Audi ou même Mercedes avec mes barres, quand ils font du super luxe, c'est plutôt l'épuration. On nous a parfois qualifiés d'être un peu bling-bling, notamment quand on a lancé DS7. Et on ne regrette pas de l'avoir fait, et on l'assume. Puisqu'en fait, quand on veut raconter une histoire, quand on n'est pas connu, quand on lance une marque, il faut parler un peu fort. Si on veut qu'on nous reconnaisse et être entendu, il faut parler un petit peu fort. Aujourd'hui, on s'est installé, on est reconnu. Donc, le dosage va être un peu différent. Donc, on peut être beaucoup plus subtil dans les messages, amener beaucoup plus de raffinement dans nos intérieurs. Et ça tombe bien. Il faut aller loin pour revenir raisonnable. On a besoin aussi, en fait, à un moment donné, dans une expression, d'être très caricaturale. Il faut voir où est le potentiel. Sur cette voiture-là, on a voulu vraiment travailler sur la zone de contact. Cette broche assez essentielle sur la planche de bord, la fusion de l'aérateur avec les lévites, le recommand de la commande centrale, on a vu que c'était l'essentiel. Et après, c'est comment on va les mettre au point, trouver les bons réglages, le bon détail pour les proportions, pour finalement trouver aussi un lien, une cohérence entre tout ça. Parce qu'il faut qu'à la fin, qu'on est dedans, qu'on sente que tout est cohérent. On a bien réussi à lier l'ensemble. Le travail du détail était vraiment d'emblée parfaitement en adéquation et surtout présentait un potentiel de différenciation. La marque a besoin de se différencier, d'abord vis-à-vis des marques de sa propre maison, mais aussi vis-à-vis des autres marques. Et d'aller au bout du bout de cette démarche, seule déesse l'a fait. Et déesse est aujourd'hui une marque qui devient véritablement un ambassadeur de la création française dans le monde. Ce n'est pas encore reconnu, mais ce sera reconnu en restant bien centré sur cette qualité. C'est une voiture très performante puisqu'elle fait 360 chevaux. Donc il y a des accélérations impressionnantes. Mais on ne veut pas que ce soit une voiture de sport. Ça doit valer les kilomètres en toute sérénité avec un bon niveau de confort. C'est-à-dire que la voiture doit être à la fois stable, ce qu'elle est, mais elle doit être aussi confortable. Là, j'ai entendu un tout petit bruit à l'arrière du train. On a vraiment exactement le bon niveau de brio, le bon niveau d'acoustique, la caisse très très monolithique. J'entends encore quelques petits bruits parasites qu'il faut qu'on règle, mais elle est quasi prête. Si on restait comme ça, peut-être que ça plairait à beaucoup de clients, mais ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on veut pour DS. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. Une chose à laquelle on s'est beaucoup attaché sur l'expression de sérénité, c'est quelque part comment on exprime le silence. La première des choses, c'est qu'on va rechercher le silence absolu dans la voiture. Avant nous, il y a des gens qui travaillent sur le traitement du bruit moteur, sur les vitrages acoustiques, sur la caisse qui est soudo-collée pour éviter les vibrations. Mais nous, quand on prend la voiture, elle est déjà parfaite, et qu'on met du son dans les haut-parleurs, il y a d'autres vibrations qui peuvent apparaître et c'est sur ça qu'on va travailler avant la mise au point du système audio. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à écouter de la musique. Et au fur et à mesure qu'on va écouter plusieurs types de morceaux, on va faire des ajustements jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on se dit « bah là, c'est bon ». Une fois qu'on a à l'oreille la sensation qu'on n'a plus grand-chose à améliorer, là, on va appliquer un outil de mesure subjective qui est basé sur la psycho-acoustique et qui nous permet de mettre une note de 0 à 10 sur le système et de savoir si on a bien atteint notre objectif. Et du coup, la DS9 a eu quoi comme note ? Ah, je ne peux pas vous dire, c'est un secret. Faut-il du silence ? Oui, évidemment. Dans notre vie actuelle, bien sûr qu'il faut du silence. Après, j'aime bien des voitures parfois qui ont un bruit, qui ont une expression un petit peu plus fougueuse. Je connais peu de clients qui vont dire spontanément « j'attends une voiture qui soit silencieuse ». En revanche, quand on offre une proposition silencieuse, c'est une surprise incroyable et c'est complètement addictif. C'est la course au bien-être. Au-delà de l'expérience, c'est quelle expérience ? On est passé de l'objet à l'expérience et maintenant on se dit « oui, mais laquelle ? » Il faut garder cette notion de plaisir. Juste le plaisir de piloter une voiture, le plaisir de l'œil. Je ne veux pas vous dire, « je ne veux pas, qui ne veux pas. » On a une chose qui est extrêmement motivante dans la marque DS, c'est notre présence en Formula E avec l'équipe DS Chichika. On est quand même double champion du monde, deux fois de suite. On a battu Porsche, on a battu BMW, Audi, Jaguar et tous les autres. Donc je pense que l'expérience qu'on a acquise dans le sport auto, c'est une expérience qui peut se transmettre pour la marque DS Automobile. C'est funny, because earlier you turn, you want to rip it. Yeah, yeah, yeah. You go there. You don't want to touch it, but you need to turn it in early. Yeah, c'est vrai. On est prêt à la charrette ? C'est plutôt pas mal de faire les interviews quand une Formula E roule, parce que ça nous permet de continuer à faire les interviews, c'est pas mal ça. Ouh, gros blocage, on les entend bien aussi. Le savoir-faire de DS Performance, notamment en ce qui concerne la régénération, et c'est ce qui nous fait gagner en Formula E. On arrive à en récupérer, en gagner et à mettre cette intelligence dans nos voitures. On freine, on ralentit, mais c'est de l'énergie qu'on va pouvoir utiliser plus loin. On est un peu le laboratoire de recherche, sexy, fun, parce que c'est du sport. On fait de la compétition, mais aussi on aide l'automobile à progresser vers quelque chose de plus propre, quelque chose de plus durable. C'est forcément souhaitable à la fois pour la marque DS et pour l'automobile en général. Du coup, on se sent plus que pilote et on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Ici, en fait, on est en train de transformer les DS9 en version 4x4 Performance. L'élément qu'on monte sur le train arrière est un motoréducteur similaire dans la technologie à ce qui est utilisé en formule électrique. Donc la voiture passe de 225 chevaux à 360 chevaux. L'apport de la formule électrique, c'est d'abord l'apport de l'utilisation de l'énergie. On a ici les indications au tableau de bord qui vont nous indiquer si on est en train d'utiliser les moteurs électriques ou si on est en train d'utiliser le moteur thermique en accélération. Et bien sûr, là, il y a un freinage qui arrive. Quand on va freiner, on a tout de suite l'indication de savoir si on utilise les moteurs électriques pour régénérer et récupérer de l'énergie. Ou si dans le cas d'un freinage d'urgence, on est en train d'utiliser les freins à disque pour pouvoir ralentir la voiture. C'est vraiment une information qui est très importante. C'est une information qui est clé et qui va nous permettre d'optimiser l'autonomie de la voiture en mode électrique. Et la différence, elle est notable parce que le moteur, on a rajouté un moteur électrique à l'arrière qui fait 110 chevaux et lui, il est en prise directe avec les roues. Et donc, dès qu'on accélère, on a la puissance qui arrive à l'arrière. On est dans le monde des voitures très performantes. Il n'y a pas beaucoup de concurrentes qui ont ce niveau de puissance en hybride rechargeable actuellement. Donc, le temps qui reste à peu près de travailler sur la voiture, c'est deux mois en gros. Dans deux mois, tout est plié. C'est terminé. Je vous ai réunis pour parler d'où on en était sur les couleurs et matériaux de DS4. Et si on pouvait discuter aussi des différentes pistes pour les éditions limitées à venir. On a trois d'autres pistes. C'est beau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais l'anacre, la marqueterie, je crois que c'est un must. Et puis ça, c'est peut-être plus... La dentelle de bois. C'est plus gonflé. C'est plus gonflé. Oui, oui. Mais si on y arrive, on a quelque chose d'exceptionnel. C'était sur le concept car DSX. Oui, DSX. Il y a eu une partie de la planche comme ça qui était en perforation. C'était pour la IFI. C'est vraiment le challenge parce que réussir à garder l'effet bois... En fait, là, tu as vraiment l'impression que c'est une feuille de métal. Oui, c'est vrai qu'on pourrait. C'est magique. On voit une évolution de la demande des clients du luxe. Ils recherchent une certaine forme d'élitisme. Sur des matériaux naturels, les cycles courts, respectueux de l'environnement. Tout ça, ça amène des valeurs aussi très différentes. Empreinte de beaucoup plus de sérénité, de simplicité, de zénitude. Le luxe, c'est d'abord la qualité des matériaux et le dessin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire abstraction de la technologie dans une voiture ? Je ne pense pas. Les gens le veulent. C'est globalement un plus pour l'utilisation d'une voiture. Il faut évidemment avoir cette démonstration technologique, cette interface en machine qui doit être complètement intuitif. On l'a exprimé puissance 10 sur notre dernier concept car, Aerosport Lounge, avec un intérieur justement qu'on a voulu extrêmement serein. On a même été très loin parce qu'on a fait disparaître complètement les écrans. Là, justement, on peut se dire que DS, ils ont un peu compris l'épuration. Et en fait, c'est toujours un cockpit d'avion, mais avec des matériaux, je ne sais pas comment dire, sensitifs ou sensibles. Et en fait, il n'y a plus de boutons et les boutons apparaissent sous le doigt au moment où on doit s'en servir. Le feedback, l'aptique, c'est un feedback. Feedback, ça veut dire un retour. C'est nous sécuriser avec l'idée d'être entendus en tant qu'être humain. On se parle, on donne des petits signes, des petits gestes. Comment faire qu'une machine, une voiture, nous renvoie des comportements qui correspondent à nos façons d'interagir entre êtres humains ? Pour l'instant, c'est magnifique dans un concept car. On n'est pas encore au point pour le mettre en série de telle sorte qu'on puisse s'en servir aujourd'hui comme un désignateur ou un écran de commande. Mais voilà, ce côté assez incroyable de cette technique par ultrason, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler dans le futur, même si ce n'est pas pour demain matin. Ce qui est super excitant, là, on va le vivre, je vais le vivre bientôt. Ça va être en juin, normalement. On va commencer à rouler avec les premières DS4. Et ça, on adore tous, hein. Le pop-mois, c'est toutes les équipes et tout ça. Quand on roule avec les voitures alors qu'elle n'est pas commercialisée, les gens la connaissent, hein. Il y a eu des photos, des films, des images, donc ils la connaissent. Par contre, personne ne l'a jamais vue dans la rue. C'est super compliqué de savoir ce qu'il manque à DS, puisqu'on est à peu près sûr qu'il manque encore un petit truc à DS pour rejoindre les constructeurs allemands. Je crois que le luxe, c'est aussi une affaire de temps. Et si on compare, je ne sais pas, DS à Chanel, je crois que le patrimoine de Chanel est quand même, pour l'instant, nettement supérieur. Et que c'est surtout l'histoire qui crée le contenu de chaque marque. Donc, je pense qu'il faut être un peu patient avec DS, mais que la ligne me paraît assez cohérente. Au moins, le départ me paraît cohérent avec ce qu'ils ont envie de faire. Là, je sors du studio, on a vu l'intérieur de la voiture qu'on va sortir en 2024. Et bien là, on sait où on est, en fait. On l'a déjà, la voiture, en fait. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps, en train de cogiter de... Je réfléchis à une berline basse, un coupé, genre, je... La voiture, je la vois. Je pense qu'il faut écouter personne. Il faut s'écouter que soi. Il faut laisser de côté toutes les études marketing que l'on peut avoir pour réussir à faire que ce soit des voitures iconiques. Que cette marque grandisse et devienne encore plus adulte puisqu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je crois qu'il faut de l'ambition et de l'audace avant tout. Et les gens suivent, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada